Benoni, alors maman frère, il dort, mon Benoni, bien moins souffrant sans doute. C'est le premier sommeil qu'aussi longtemps il goûte, il dort depuis hier que, le regard ternit, dans sa débile main et la sœur et la mienne, disant, vous m'aimez tous, maintenant qu'elles viennent. Il dort, mon Benoni. Il dort, mon Benoni, viens le voir et le repose, marche bien doucement, car le brûl indispose. Il le voit au salon d'où chacun s'est banni. Parlons bas, parlons bas. S'il allait nous entendre, s'éveiller pour souffrir, son sommeil est si tendre. Il dort, mon Benoni. Il dort, mon Benoni. De ta main inquiète, relève ses rideaux. Oh, regarde sa tête, voit ses grands yeux fermés, son front moins rembruni. Il calme de ses traits. Tiens, le vois-tu sourire. Et d'où rêve l'occupe ? Écoutons. Il soupire. Il dort, mon Benoni. Il dort, mon Benoni. Quoi ? Méchant ? Tu l'appelles ? Laisse-le dans sa paix. Tu trembles. Tu chancelles. Tu l'embrasses. Tu prends son bras qui m'a béni. Ne le réveille pas. D'où naissent des alarmes ? Je vais pleurer aussi, si tu verses des larmes. Il dort, mon Benoni. Il dort, ton Benoni. Tous ces rares que j'en vis. Pauvre enfant. Ignorant le secret de la vie. Son jour mélancolique avant l'heure est finie. Son âme avait brisé son corps par la pensée. Et sans être comprise aux cieux, elle est passée. Il dort. Ton Benoni. Ton Benoni.